On va y gâcher cette confrontation extraordinaire entre Yéhouda et Yosef. On en a parlé déjà que c'est une guerre extraordinaire entre Yosef et Yéhouda. Mais toute la mise en scène que Yosef fait, à un moment donné, il dit « Je suis Yosef ». Et tous ses frères, là, se taisent, sont estomaqués, ils ne peuvent pas parler. Et l'agmaré, il dit « Oh il est Yomadine ! Oh il est Yomadine ! » que ça, c'était une sorte de jour, de jour du jugement, une sorte d'anticipation du grand jour du jugement, aussi bien le jour du jugement après la mort pour les hommes, que le grand jour du jugement pour l'humanité entière qu'aura lieu au temps du Mashiach. Alors pourquoi est-ce que c'est le jour du jugement ? Pourquoi quand Yosef dit « Je suis Yosef », ça montre une sorte de, ça dévoile la dimension du dîme ? Parce que justement, il faut bien comprendre que le dîme c'est ça, le jugement c'est ça. Le jugement, ce que Yosef fait quand il dit « Je suis votre frère Yosef », c'est que jusque maintenant, toute la parole de Yéhouda et de ses frères était de parler de la souffrance de leur père Jacob, et de vouloir sortir Binyamin, qui était prisonnier de Yosef, au nom de la souffrance de leur père. Donc ils ont un discours moral qui se soucie en premier lieu de la souffrance de leur père. Et quand Yosef dit « Je suis Yosef », il leur signifie en leur disant « Mais voyez quand vous m'avez vendu, quand vous m'avez vendu, vous n'aviez absolument pas le souci de la douleur de votre père. » Et donc il y a un dysfonctionnement entre votre façon de parler, votre façon de penser et votre façon d'agir. Et ce dysfonctionnement, le Rav Simprasiso, il dit que c'est ça le grand jugement. Il dit que le jugement, que l'homme n'est jugé, que dans la mesure où il a trahi ses propres convictions. En d'autres termes, quelqu'un qui ne fait pas une mitzvah et qui n'en parle jamais, il sera aussi jugé, mais que parce qu'il n'a pas été concerné par cette mitzvah. Pas tellement parce qu'il a enfreint la mitzvah. Mais quelqu'un qui parle, vit intellectuellement avec cette mitzvah et qui ne la mécaille aime pas, qui ne la réalise pas, ça c'est l'effroi, la dimension terrible du jugement. Je vous donne deux ou trois exemples. Quelqu'un qui tout le temps convoque la notion de chesed, la notion d'amour, la notion de compassion, pour lui ou pour sa famille. Mais quand il voit un pauvre, il tourne la tête, il ne lui donne pas à moi, il dit qu'est-ce qui vient m'embêter celui-là. Ça, le jugement va être terrible. Terrible. Parce que lui, il profite de cette dimension de chesed pour lui. Mais quand il sait que je l'ai donnée aux autres, ça n'existe plus. C'est là où il y a le jugement qui rentre. Quelqu'un qui est très marmire sur les autres. Alors l'Akha, il dit toujours c'est très dur, il faut faire comme ça, il faut être froum froum, très bien. Mais pour lui, il est mékel. Ça aussi, le jugement va être terrible. Parce que là, il y a une trahison, une sorte de disconnection entre la pensée et l'acte. Or, l'essence même de la vie, l'essence même de la vie, c'est d'unir la pensée et l'acte. Que quelqu'un qui ne vit qu'avec son valeur, sans idée, sans idéaux, il vit, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie, puisqu'il est poussé à droite, à gauche, par les événements de la vie. Même s'il croit que lui, il fait quelque chose, il ne le fait pas, puisqu'il n'a pas pensé son acte. L'acte lui a posé par les circonstances. Donc il est simplement amené par la vie là où on l'amène. Quelqu'un qui a des idées très fortes, qui pense, mais qui ne vit pas ce qu'il pense, ce n'est pas une vie non plus, puisqu'il n'est que dans le monde de l'idée, il ne réalise pas l'idée. La vie, la vraie existence, c'est quand je vis ce que je pense. Véritablement. Là, j'existe. Sans ça, je n'existe pas. Et c'est la leçon que Youssef a voulu donner à ses frères. Et on va voir pourquoi cette leçon était fondamentale au fait même de la gestation même de l'âme Israël. Youssef a fait ça pas simplement comme un processus moral pour faire la leçon à ses frères, c'est parce qu'il avait la conscience que l'âme Israël devait descendre en Égypte, et que l'éruption de l'âme Israël ne pouvait se faire qu'à ce prix-là. Mais on pourrait nous répondre, on pourrait nous dire, bon, ce qu'on dit comme idée ici, c'est qu'il faut vivre en accord avec ses idées. Et puis c'est tout. Non, ça serait une façon simpliste et réductrice de voir les choses. Bien sûr qu'on nous dit, on nous dit, il faut vivre en accord avec ses idées. Mais ça veut dire quoi de vivre en accord avec ses idées ? Ça veut dire quoi ? C'est justement quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a un confort intellectuel, et il y a un confort existentiel. Et la vie, c'est quand ces deux conforts, ou plutôt quand on a des vacillations de confort, quand cette logique existentielle et cette logique intellectuelle s'accordent. Je vous donne un autre exemple. Vous savez que la Gemara nous raconte l'histoire de Rabban Gamiel, qui au moment où il allait mourir, ses élèves sont venus le voir et ils lui ont dit, Rabbi donne-nous une bracha, donne-nous une bénédiction. Il leur a dit que la crainte de Dieu soit sur vous aussi forte que la crainte que vous avez des hommes. Les talmidins ont dit, c'est tout ! Il a dit, alevai. Alevai, on pourrait traduire, j'espère que ça sera comme ça. Ça serait déjà beau si c'était comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte ? On parle des talmidines de Rabban Gamiel, on parle de Tanaïm, on parle d'immenses talmidines de Chachamim. C'est qu'il y a une dimension qui s'appelle le confort intellectuel. C'est-à-dire quoi le confort intellectuel ? Tout le monde sait très bien dans sa logique intellectuelle que Dieu est plus important que les hommes. Ça serait impossible de vivre avec l'idée qu'un homme est plus important que Dieu. Tout le monde comprend dans son échelle de valeur que Dieu est plus important que les hommes. J'ai une logique intellectuelle qui fait que pour moi ça serait très inconfortable. Et Dieu préserve de mettre Dieu en tout quelque chose, c'est impossible. Ça serait blessant pour mon intégrité morale et spirituelle. Donc je pense véritablement que Dieu est au-dessus des hommes. Mais dans la vie de tous les jours, dans la vie de tous les jours, alors là c'est plus difficile. Vous savez que Rabbi Doubar Réa il dit que justement la capacité de l'émouna, c'est la capacité de s'extraire du cause à effet. Il donne l'exemple d'un chotaire, d'un policier qui vous frappe avec un coup de bâton. Il dit celui qui est complètement idiot, il va croire que c'est le bâton qui le frappe. Parce que c'est la cause la première, la plus proche. Celui qui est un peu moins idiot, il va voir que c'est non, c'est pas le bâton qui me frappe, c'est le... c'est l'agent de police. Celui qui est un peu plus intelligent, il dit que c'est pas l'agent de police, il fait que l'ordre du ministre de l'intérieur. Celui qui va plus loin, il dit que c'est le roi qui a voulu ça. Et celui qui va plus loin, il va voir que c'est Dieu. Donc quelqu'un est... l'intelligence est proportionnelle à sa capacité de remonter à la source première. À la source première. Mais dans l'existence, c'est pas comme ça. Dans l'existence, je vois le cause à effet qui est autour de moi. Il y a un confort existentiel où je sais que si je fais ça, j'aurai ça, et si je fais pas ça, j'aurai pas. Et donc, on vit comme des schizophrènes, comme des gens coupés en deux, où il y a une logique intellectuelle et une logique existentielle qui ne s'accordent pas, qui se détruisent l'un et l'autre. Et donc, la vie, la vie, ne commence que quand j'harmonise ces deux dimensions. Mais c'est même plus profond que ça. Quand on dit qu'il faut harmoniser les deux choses, c'est pas juste une question d'accord. C'est une dialectique où l'un se nourrit de l'autre. Vivre véritablement, c'est quand je pense une action. C'est-à-dire que mon action, ce que je fais, la façon dont j'agis dans le monde, est illuminé, nourri, qui scintille de la puissance de la pensée, de la réflexion thoraïque. Et d'un autre côté, il faut que ce que je vis, les événements qui marient, remontent et vivifient par l'existence la pensée. C'est cette dialectique-là qui fait qu'un homme devient un tamitraham. Un homme devient un tamitraham, demain devient un tzadik, quand la vie est une occasion de pensée, et quand la pensée va insuffler la vie. Quand la pensée va être à l'origine de mon acte. La plupart des gens ne disent pas comme ça. La plupart des gens, les actes sont des actes presque mécaniques, qui obéissent à des logiques qui les dépassent complètement, ou qui sont des logiques inhérentes à l'instant. Et la réflexion est une réflexion complètement coupée de l'existence. Et c'est pour ça qu'on arrive à cette dichotomie, à cette dualité entre l'existence et la pensée, qui est à l'origine même de toutes les infractions morales. Il faut bien comprendre ce que quelqu'un va devenir un tzadik que quand il unifie ces deux niveaux. La source même de la sainteté, la source même de la kdusha, la source même de la tzadikoute, le fait d'être droit, le fait d'être vrai, le fait d'être un homme de Torah, c'est quand je diminue au maximum et que j'essaye même d'annuler l'espace entre la logique intellectuelle et la logique existentielle. Plus l'espace entre les deux est grand, plus il y a un espace vide qui va être le lieu de l'éruption de toutes les avérotes. De toutes les avérotes. L'avérat naît de cet espace-là. Personne ne décide intellectuellement de devenir un rachat. Ça n'existe pas. Quelqu'un devient un rachat, méchant commet un acte négatif parce qu'il a l'impression qu'il échappe. Il n'est plus dans la logique intellectuelle et il n'est pas... Cette logique existentielle et la logique individuelle... La logique intellectuelle et la logique existentielle sont séparées. Il y a un espace vide, un espace creux qui permet de tous les laisser aller. Mais si j'unifie, je m'unifie et que mon acte est toujours inspiré d'une pensée réelle, je ne fais pas de faute. Et si ma vie, ce qui m'arrive dans la vie réelle, remonte de sa source vivifiante de la vie elle-même, l'existence, à inspirer ma pensée, ma pensée est une pensée vivante qui vient du réelle. Il n'y a plus de faute pour la faute, ni dans la pensée, ni dans l'acte. On devient un sadique. C'est comme ça qu'on devient un sadique. Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il était si impératif, si important pour Yosef que ses frères et lui-même réalise cette unification de la pensée, fasse ce tikkun de la distorsion entre la pensée et le agir, entre l'acte et la pensée, entre la logique existentielle et la logique conceptuelle et intellectuelle. Parce qu'il faut bien comprendre que Yosef avait anticipé la descente du peuple juif en Mitzrayim et qu'il savait que la naissance du peuple juif aurait lieu en Mitzrayim. et que la naissance du peuple juif aurait lieu en Mitzrayim que si âme Israël était un et unis ensemble. 70, le nombre de 70 de juifs qui sont rentrés en Égypte correspond aux 70 facettes de l'humanité. Vous savez qu'il y a 70 facettes de l'humanité. Le peuple juif est le peuple qui incarne les 70 façons d'être homme mais rédimé Métoukan dans la Torah elle-même. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a Chivim, Panim de la Torah. Il y a 70 façons de tuer la Torah parce que ces 70 façons de tuer la Torah correspondent à 70 visages humains qui se retrouvent dans la totalité d'Israël qui si c'est véritablement Israël possèdent en lui les 70 façons d'être homme qui est la totalité de l'humanité mais la totalité de l'humanité qui est Métoukan qui n'est plus éclatée qui n'est plus dans le mal qui est dans la Torah qui est dans le bien qui se retrouve dans la parole de Dieu vivant qui est la Torah elle-même. Et donc Yosef comprend que cette naissance en Mitzraim ne sera possible que si on est tous unis. Et si cette différence entre notre pensée et notre façon d'agir est annulée qu'il n'y ait plus de différence. A partir de là le noyau va pouvoir être la graine qui va créer le peuple élu le peuple magnifique le peuple de Dieu. D'ailleurs, regarde il faut bien comprendre aussi que ça c'est une leçon pour nous que quand on commence quelque chose c'est très important que cette chose soit parfaite. C'est d'ailleurs pour ça qu'on demande à un converti le malheureux converti on lui demande d'être tzadik on lui dit tu dois faire toutes les mitzvot. Sinon un converti un non-juif qui rentrerait au Bédine qui accepterait 99,9% de la Torah il lui manquerait un millième il dit ça je n'ai jamais accepté il ne serait pas converti toute sa conversion est nulle et non-avenue toute sa conversion est nulle et non-avenue parce que la conversion c'est le début de quelque chose c'est une naissance quand on fait une naissance ça doit être parfait on ne peut pas commencer quelque chose en commençant quelque chose de tordu parce que même si c'est infiniment tordu c'est très très peu tordu c'est qu'en mathématiques deux lignes qui ne sont pas tout à fait parallèles au début ça ne se voit pas mais si vous la poursuivez à l'infini ça va faire des milliards de kilomètres de distance à la fin ce qui au début n'est pas visible et tordu et perverti va avoir des conséquences terribles par la suite le début doit être parfait le début doit être parfait donc Youssef comprend qu'ici on est au début de la création d'un Israël et que la graine qui sont ces 70 Néchamot qui sont les 70 reflets de toute l'humanité entière Rédimé Métaken Mekoudash se doit d'être parfaitement en harmonie et parfaitement un unifié et que leur action et que leur pensée soient un c'est pour ça qu'il fait toute cette mise en scène pour unifier un Israël autour de Jacob qui va descendre en Égypte et qu'à partir de là va pouvoir comme début indéracinable inexpugnable créer la grande épopée du peuple d'Israël qui va devenir 600 000 le moral de Parag explique que 600 000 c'est la plénitude avant le chiffre 7 qui pour après puisse sortir d'Égypte accoucher véritablement d'Égypte et ça on en parlera dans les parachutes suivantes pour recevoir la Torah et pour sauver le monde donc c'est ça dont il est question ici ça se passe bien entendu comme toujours dans la Torah l'histoire de famille de réconciliation familiale la réconciliation familiale a pour écho la réconciliation entre les catégories essentielles du monde qui sont le monde de la pensée et le monde de l'acte et cette unification crée à l'origine même le peuple d'Israël qui va être lui-même ce qui va porter le vrai universel et la vraie rendemption de l'univers et de l'humanité entière c'est à partir de ces idées là qu'il faut réfléchir à cette paracha Shabbat Shalom